bonjour déjà aujourd'hui j'aimerais bien plus que ce soit comme une conversation et pas comme une audio classique voilà comment est-ce que les autres vous perçoivent quand vous êtes dans une relation malsaine et que vous n'êtes pas au courant en fait déjà vous devez savoir que dans une relation malsaine et et donc n'êtes pas au courant vous devez savoir que au tout début comme dans toute bonne relation avec un pervers narcissique ou quelqu'un de vraiment malsain il ya toujours une phase lune de miel cette lune de miel n'est pas forcément en réalité quand on la regarde elle n'est pas forcément une lune de miel comme vous l'auriez espéré vous sentez bien que la personne la personne donne bien l'impression de faire beaucoup d'efforts pour vous vous la sentez bien vous avez l'impression qu'elle se plie en quatre pour vous quel votre bonheur et qu'elle veut vous voir réussir qu'elle veut vous voir accompli et que vous soyez épanoui une bonne fois pour toutes mais c'est ce qu'elle fait pour vous faire plaisir ne correspond pas franchement à à votre façon de faire mais vous 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 pouvez prendre plaisir à ça parce que ça vous permet de vous évader de sortir un peu peut-être de votre léthargie et de vivre aussi vous vous sentez vivre d'une certaine manière parce que un peu plus de vie c'est toujours mieux que peut-être l'état dépressif ou l'étagique dans lequel vous pourriez vous trouver avant de rencontrer cette personne alors je vais utiliser qu'il ya cette phase de lune de miel qui arrive et à partir d'un moment vous sentez bien que la froideur commence ça c'est quand vous avez déjà commencé à opposer des résistances parce que vous posez une résistances parce que vous sentez déjà un moment donné que il ya quelque chose qui ne va pas en vous il ya quelque chose qui ne va pas chez vous et que vous commencez à perdre l'estime de vous même ça arrive toujours dans cette relation là il ya un moment donné il ya une partie vous commencez à perdre confiance en vous vous commencez à perdre l'estime de vous même et un signe très très alarmant que vous devez observer c'est quand vous commencez à ne plus être vraiment propre pour le dire vraiment littéralement propre comme selon vos standards ça veut dire que vous pouvez commencer à vous négliger physiquement malgré vous il vous met une certaine pression je parle des compagnons avec qui on peut être en concubinage ou bien des compagnons qu'on peut rencontrer comme ça et qui nous miroite des choses ça veut dire qu'il vous met déjà dans un dans un circuit ou bien dans une dans un mode de vie parce que lui il a déjà créé ça et vous y entrez parce que vous vous dites que voilà ça va participer à votre vie et que vous allez vivre un peu plus alors ça veut dire qu'il vous met dans un système comme ça et dans ce système là vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas satisfaits la première chose le signe le plus alarmant je vais répéter c'est quand vous commencez vous sentez que vous commencez à perdre confiance en vous alors ça peut venir de quelqu'un qui est très apprécié de tout le monde quelqu'un avec qui apparemment les gens aiment beaucoup passer du temps quelqu'un qui qui met tout le monde à l'aise et qui fait des largesse vous vous êtes c'est ça protéger apparemment disons le comme ça il vous présente un peu comme ça protéger mais dans cette protection là vous sentez bien que vous n'êtes pas comblé je ne sais pas comment je vais expliquer ça de façon très 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 clair vous sentez bien que vous n'êtes pas comblé dans cette protection là vous commencez à les mauvaises nouvelles commencent à vous arriver vos affaires ne vont plus vous avez l'impression que vous avez déjà un peu plus de malchance qu'avant votre votre apparence physique se dégrade forcément peut-être que vos vêtements ne sont plus tout à fait clean vos vos les soins que vous auriez aimé faire vous auriez aimé appliquer sur vous ne sont plus vraiment à la hauteur mais vous ne savez pas à quel moment ça a vraiment dégringolé en fait il ne vous laisse pas le temps il ne vous laisse plus le temps de penser à vous de penser à ce que vous voulez et de vous mettre vraiment sur une trajectoire pour pouvoir arriver à ses objectifs là il vous retourne complètement de ce que vous pensiez faire pour vous et vous enlève votre pouvoir parce que avec lui vous avez l'impression que vous ne devez décider de rien et que il va prendre les devants pour faire ce qui est bon pour vous qu'il sait ce dont vous avez besoin déjà qu'il exprime suffisamment dans vos conversations vous avez l'impression qu'il sait ce dont vous avez besoin alors pour vous ayant confiance en lui vous vous pouvez vous laisser aller sachant que bon voilà il ya quelqu'un qui sait ce dont j'ai besoin et forcément il va faire les choses dans cette direction là mais à un moment donné vous sentez bien que ça n'a plus rien à voir vous commencez à perdre pied vous commencez à perdre dans vos propres batailles au quotidien même avec les gens vous commencez à devenir plus faible c'est comme ça qu'on peut vous des gens vous ont des personnes avec qui vous pouvez être en conflit si elle a vous sentez bien que vous n'avez plus dessus et qu'elle réussisse à avoir du dessus sur vous ça ça arrive quand vous êtes déjà un peu anéanti et que ce partenaire malsain là vous a déjà suffisamment fait baisser l'estime de vous même inconsciemment vous baisser l'estime de vous même même si vous pensez mais vous allez sentir que vous n'êtes plus en possession de tous vos moyens tout le monde peut déjà vous faire ce qu'il veut c'est un très grand signe j'ai dit que c'était une conversation vraiment je vous parle là avec mon coeur je ne je ne fais pas de préparation à l'avance parce que j'estime que ce ne sera plus vraiment authentique alors c'est vraiment de ça que je voulais parler aujourd'hui pour vous dire que si vous êtes dans ce type de relation retroussez les manches et dites vous bien que voilà regardez la vérité en face et dites vous bien que vous êtes dans une relation malsaine alors le point le plus difficile dans ce type de relation c'est que c'est un peu comme une drogue en fait vous êtes déjà mordu par la séduction vous êtes déjà vous avez aimé le processus de lune de miel c'était tellement marquant et enrichissant pour vous vous êtes vous êtes déjà pris on peut dire au pied ça veut dire que vous avez une certaine passion dévorante pour ce pour ce pour ce bourreau là mais vous ne savez pas comment vous en défaire vous êtes mal quand vous n'êtes pas avec lui mais quand vous êtes avec lui vous n'êtes pas non plus bien mais vous préférez quand même être avec lui j'ai vu ça dans une vidéo il y a une dame qui essaie d'expliquer ça et j'ai très bien compris que c'était de ça qu'il s'agissait vous ne voulez pas être seul c'est à dire pas en compagnie vous vous sentez mal vous voulez être avec lui alors que vous savez très bien que en étant avec lui vous ne serez pas bien alors je pense que ce genre d'attitude je pense que ce genre de choses arrive vraiment aux aspects qui n'ont pas pris connaissance de leur pouvoir qui n'ont vraiment pas pris qui ne savent pas vraiment ce qu'elles valent et qui n'ont pas encore trouvé une porte ouverte pour se réaliser parce que je pense que selon mes aspirations spirituelles on nous fait du mal quand on n'est pas capable de ressortir le bien qui est en nous c'est cette énergie là vous voyez PN utilise ça pour nous faire du mal à nous donc vraiment c'est de ça qu'il s'agit je pense que la meilleure façon de sortir de ce type d'emprise c'est vraiment de commencer à prendre votre vie en main de sorte que vous soyez capable de faire ce que vous avez à faire sur terre c'est l'oisiveté mentale qui amène à ce que voilà c'est PN là est toujours une porte ouverte pour nous faire du mal pour vous faire du mal si vous êtes occupé à faire ce que vous avez à faire dans votre vie je pense qu'il y aura très peu de chances que ce type de personnes réussissent à vous faire du mal si vous êtes occupé à faire ça et que vous le fassiez de façon disciplinée il y aura vraiment pas vous allez rencontrer peut-être seulement ce type de personnes là dans vos moments de pause dans vos moments de peut-être quand vous baladez ce sera pour deux ou trois minutes mais si vous avez déjà un programme un emploi de temps sachant que bon voilà demain je vais faire ceci qui concerne mon objectif de vie alors il sera très probable que ces personnes la rentrent elles rentrent elles occupent tout l'espace que voilà que le développement de vos dons aurait occupé le développement ou la pratique de vos dons aurait occupé vraiment c'était mon point de vue sur ce sujet des pervers narcissiques je sais qu'on n'en aura jamais fini mais c'est important d'en parler tout le temps parce que je pense que ça libère beaucoup d'en parler et quand on a la capacité de pouvoir voir au delà de ce qui se passe aussi je pense qu'on est en droit de on a même le devoir de faire de d'en parler et de laisser les autres aussi se libérer de façon progressive alors j'espère que cet audio n'était pas un peu compliqué je sais qu'elle s'adresse seulement à un type de personne et j'espère que vous saurez vous reconnaître là dedans vous savez de quoi je parle et c'est vraiment de ça qu'il s'agit j'espère que vous saurez vous libérer de ce type de relation là sachez que si vous êtes dans une relation et que vous commencez à perdre confiance en vous que vous commencez à devenir sale physiquement vous n'avez plus la possibilité de vraiment acheter le style le type de vêtements que vous aimez vous vous trouvez subitement que votre garde-robe a vieilli vous marchez déjà avec des vieux vêtements alors que selon vous ce n'est pas le type de choses que vous auriez fait en temps normal alors sachez que vous n'êtes pas dans une relation saine malgré l'impression la coque de protection que vous pensez avoir dans cette relation là sachez bien que c'est un leurre et dites vous bien que les gens de l'extérieur savent très bien de quoi il s'agit il y a des femmes qui sont déjà averties et quand elles vous voient dans ce type de relation elles vous voient vous pensez peut-être que vous êtes dans une position enviable parce que vous êtes avec un leader vous êtes avec quelqu'un de fort, de riche mais les femmes averties les personnes averties savent très bien ce que vous vivez et vous allez les voir parfois aux deux autour de vous, elles sont très simples elles s'en foutent un peu de ce que vous vivez même si vous donnez l'impression que vous vivez le paradis elles s'en foutent un peu, elles savent très bien de quoi il s'agit et généralement ces personnes-là savent que si elles veulent aller au lit avec votre compagnon elles n'auront plus qu'à claquer du doigt parce qu'elles savent que ce compagnon-là ne vous aime pas et il ne vous respecte pas tout est fait à dessein il sait très bien que s'il vous néglige physiquement les gens vont comprendre que voilà c'est lui le maître et que vous êtes juste son esclave si vous êtes négligé physiquement alors c'est pour ça qu'il va se rassurer il va mettre les moyens en place pour que vous n'ayez pas le temps psychologique de prendre soin de vous il faudrait que tout le monde sache qu'il est votre maître et que vous êtes son esclave ça ne pourra pas se passer s'il vous couvre de jolis cadeaux s'il vous couvre de belles choses de beaux vêtements, de beaux bijoux cette autorité-là ne pourra pas se voir alors pour lui, comme les pervers sont toujours orientés vers l'extérieur alors c'est la façon pour eux de séduire le monde extérieur de montrer qu'ils ont du pouvoir et aussi de s'attirer des nouvelles conquêtes les hommes, si vous êtes une femme dans cette position les hommes qui sont autour de vous savent très bien que vous êtes une lopette et que vous n'avez pas de pouvoir et que quelqu'un vous a traîné par le bout du nez et les autres femmes qui savent de quoi ils retournent peut-être qu'elles ont grandi avec des grands frères ou je ne sais pas moi qui faisaient ça à d'autres personnes elles savent très bien qu'elles peuvent arracher votre compagnon donc elles peuvent vous coucher avec quand elles veulent alors vous ne les impressionnez pas alors ne pensez pas que vous êtes dans une position favorable même si vous sentez qu'au fond de vous ce n'est pas vraiment comme ça que vous auriez décrit une relation de rêve alors je veux dire déjà que c'est comme ça que les autres vous perçoivent de l'extérieur vous êtes pathétique à leurs yeux alors vraiment, si vous sentez que vous êtes dans ce type de relation il vaut mieux, il vaut mieux tirer votre pied de là et commencer vous-même à développer votre pouvoir votre force, vos talents quelque part ça vaudra encore mille fois mieux que d'avoir l'impression que vous êtes souvent couvert assez fort alors qu'en réalité vous ne faites que vous détruire de l'intérieur portez-vous bien c'était vraiment ma conversation que je voulais avoir avec vous aujourd'hui désolé qu'elle soit unilatérale quand j'aurai la possibilité de faire des YouTube live je le ferai mais pour le moment je ne suis pas compétente là-dedans alors je ne vais pas m'aventurer portez-vous bien on se revoit bientôt bye bye